Dans cet épisode, on redécouvre, il sera question de séries animées télévisuelles pour enfants. Si l'on exclut le genre éducatif, le dessin animé pour enfants peut se résumer à un simple divertissement. Et nombreux sont les créateurs qui ne se gênent pas pour façonner des cartoons aux histoires stéréotypées, illustrées avec des couleurs criardes ou des animations bâclées. Il n'y a qu'à allumer sa télé au petit matin pour s'en rendre compte. Pourtant, quand il ne prend pas son audience pour une masse d'attardés à hypnotiser, la série pour enfants peut évidemment être une œuvre artistique à part entière. Et c'est le cas du sujet de notre épisode d'aujourd'hui, Ernest le Vampire, une pépite de l'animation française. Ernest le Vampire est une mini-série diffusée pour la première fois de 89 à 91 sur FR3. Elle a compté 117 épisodes d'une durée moyenne de 2 minutes. Ernest a été imaginé par l'auteur et scénariste François Bruel, qui a donné à son personnage les traits d'un petit vampire muet et atypique. Chaque épisode suit la même trame. On y voit le solitaire Ernest vaqué à diverses occupations avant d'être pris dans une succession de rebondissements rocambolesques. Et quand il est au plus mal, il finit par se réveiller de son cauchemar dans son cerquet. Sous-titrage ST' 501 Après ce préambule, on va maintenant essayer de comprendre pourquoi ce dessin animé est un véritable petit chef-d'oeuvre. D'abord, parce qu'Ernest est un personnage très bien écrit. Au départ, son auteur avoue l'avoir créé un peu par hasard. Ces traits étranges entre l'éléphant et le morse lui donnent un air intriguant. Sa personnalité est tout aussi singulière. Elle mélange d'un côté le stéréotype classique du vampire romantique avec ses manières raffinées et son grand château et de l'autre côté une attitude très burlesque. Il est maladroit, il perd souvent son pantalon et il n'est pas très doué pour dénicher ses victimes comme cette belle rousse qu'il ne peut jamais atteindre. Ses caractéristiques peuvent rappeler un personnage né environ à la même époque mais de l'autre côté de la manche, le fameux Wallace de Wallace et Gromit. Parlons maintenant de l'ambiance graphique. Le dessin a peut-être pris un petit coup de vieux mais il reste tout de même très expressif. Les décors sont immenses, rigides, vides et renforcent le sentiment de solitude d'Ernest. L'atmosphère générale et la palette de couleurs utilisées, elles, sont très sombres surtout dans le cadre d'un dessin animé pour enfants. Mais ce parti pris d'un environnement lugubre ne sert pas qu'à créer la peur même s'il y contribue. En fait, ils s'intègrent avant tout dans une démarche poétique pleine de mélancolie. Et oui, chez Ernest, tout n'est pas rose mais rien n'est réellement agressif ou déprimant. Et c'est justement le jeu constant entre les gags burlesques et une ambiance noire qui donne tout son charme à la série de François Bruel. Et on peut faire ici une petite parenthèse pour parler de la magnifique musique composée par Gabriel Yared. Toujours parfaitement à sa place, elle rythme aussi bien un gag façon Looney Tunes qu'elle n'habille subtilement une atmosphère feutrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Et enfin, pour conclure sur cette partie graphique, il faut souligner une anecdote curieuse. A savoir que l'animation du cartoon a été réalisée à Pyongyang, et oui, en Corée du Nord, où étaient basés les studios SEK qui à l'époque étaient très réputés dans le milieu du dessin animé. On leur doit par exemple un chef-d'oeuvre de la science-fiction française, Gandahar de René Lalou, sorti en 1987. L'univers visuel et sonore participe à l'élaboration de la principale caractéristique du dessin animé, son surréalisme. Dans un des premiers épisodes, Ernest Déjeune, on voit par exemple les objets du château se rebeller contre leur propriétaire. Beaucoup de gags sont ainsi basés sur des péripéties ou des détails bizarres, illogiques, sans que pour autant soit mis de côté l'humour typiquement cartoonesque évoqué plus tôt. Cet aspect loufoque se constate jusque dans les personnages secondaires et notamment cet improbable animal domestique mi-dinosaure, mi-dragon. Le surréalisme d'Ernest le Vampire est donc très juste. Il ne sombre jamais dans des divagations conceptuelles ou trop un télo, mais il reste tout de même assez incontrôlable et absurde pour toujours nous surprendre et stimuler notre imagination. Dans les références spontanées, à citer, on peut alors évoquer les noms de Georges Méliès, Jacques Tati ou encore Buster Keaton. Mais surtout, par sa finesse et sa délicatesse, le surréalisme d'Ernest nous rappelle un autre grand poète de l'image, non pas de l'image animée mais de l'image figée, le dessinateur français de bande dessinée Fred, qui avec son personnage de Philemon, était tout autant capable de faire voyager l'innocence enfantine dans des territoires inexplorés. Mais si l'on revient dans le monde de l'animation, c'est bien dans la tradition française que le travail de François Bruel s'inscrit. Tout à l'heure, on a évoqué le nom du grand René Lallou, auteur de Gandahar donc, mais aussi de La planète sauvage ou encore des maîtres du temps. Et bien il faut savoir que c'est Lallou lui-même qui a poussé Bruel à approfondir le personnage d'Ernest. Plus indirectement, on peut aussi parler de Paul Grimaud, autre légende de l'animation, créateur entre autres du roi et l'oiseau, et dont l'ombre bienveillante plane parfois sur le monde d'Ernest. Et c'est donc pour toutes ces raisons qu'il ne faut pas oublier Ernest le Vampire. Un dessin animé pour enfants tout simplement beau, parce que la poésie n'y est pas sacrifiée sur l'autel du divertissement, parce qu'il instaure un imaginaire à la fois hostile et étonnant, et enfin, parce qu'il incarne une certaine idée de l'animation qu'il serait dommage de laisser dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !